Salut, je suis docteur Khaz Banebi et dans cette deuxième vidéo, on va continuer avec la description de la scapula. On passe maintenant à la description proprement dite de la scapula. Comme vous remarquez, la scapula est un os mince et elle est grossièrement triangulaire. Elle présente à décrire trois bords, un bord supérieur, un bord médial et un bord latéral, ainsi que deux faces, comme on l'a dit, une face antérieure et une face postérieure. La scapula comporte également trois fosses. Au niveau de la face antérieure, cette partie-là, on l'appelle la fosse subscapulaire. Au niveau de la face postérieure, on va détailler ces informations-là plus tard. Cette partie-là, ce qu'on appelle la fosse supraépineuse et la fosse infraépineuse. Et on distingue trois angles. Un angle supérieur, un angle latéral et un angle inférieur. On va commencer par les faces. Tout d'abord, par la face antérieure. Cette face, on l'appelle également la face costale. Comme on l'a dit, elle est concave. Ici, vous notez bien, vous allez voir, en fait, ces saillies-là. Ce sont en fait des crêtes qui sont obliques et qui se dirigent vers l'angle latéral. Et cette partie-là, cette zone particulière, on l'appelle la fosse subscapulaire qui donne l'insertion au muscle subscapulaire. C'est assez simple. On passe à la face postérieure. Et la chose qui frappe, qui attire l'attention, c'est cette saillie osseuse qu'on appelle l'épine de la scapula. Cette partie-là, c'est l'épine de la scapula. Elle se termine, l'épine de la scapula, elle se termine latéralement par cette partie. Voilà. Donc, cette partie-là, qu'on l'appelle l'acromion de la scapula. Et voilà. Faites attention ici. Ce petit canal. Ce petit canal, on l'appelle l'échancrure spinoglinoïdale. On dit que l'épine de la scapula délimite avec le col. Cette partie, c'est le col. Entre le col de la scapula et l'épine de la scapula, il y a l'échancrure spinoglinoïdale. C'est comme un canal qui, livre passage, à travers cette échancrure spinoglinoïdale, passe l'artère, la veine et le nerf suprascapulaire. Vous voyez bien. Voilà. L'artère, le nerf et la veine suprascapulaire, qui passe à travers l'échancrure spinoglinoïdale. L'épine de la scapula divise la face postérieure en deux fosses. On a tout d'abord la fosse supraépineuse, qui va donner insertion au muscle supraépineux. Et la fosse supraépineuse, qui donne insertion au muscle supraépineux. Et la fosse supraépineuse, qui donne insertion au muscle supraépineux. Au muscle, celui-là, qui est le muscle petit rang. Et ce dernier, qui est le muscle grand rang. Il nous reste juste de parler un peu de l'acrombion de la scapula. C'est juste un processus qui est volumineux par rapport à la taille de l'os. Et qui se projette en avant. Vous voyez la direction, il est dirigé vers l'avant. Et il est situé au-dessus de la cavité glénoïdale. Le processus, l'acrombion pardon, l'acrombion de la scapula, il est situé au-dessus de la cavité glénoïdale. On a fini de la description des phases de la scapula. On va détailler maintenant les différents bords. On commence par le bord supérieur. Comme on a dit, c'est le plus court. Et faites attention également ici. Voilà. Vous voyez en fait, le bord supérieur, il est séparé. Donc cette saillie, on l'appelle le processus coracoïde. Entre le processus coracoïde et le bord supérieur de la scapula, se trouve ce petit sillon qu'on appelle l'incusure scapulaire. La question, quels sont les éléments qui passent par cette incusure ? Vous voyez bien, vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de l'échancrure spinoglénoïdale, On a dit que l'artère, le nerf et la veine suprascapulaire sont les éléments qui passent. Ces mêmes éléments vont passer en haut et vont traverser l'incusure scapulaire. Donc vous voyez bien, voilà le nerf, la veine et l'artère suprascapulaire qui passent par l'incusure scapulaire. Le bord médial, on l'appelle également le bord spinal. Je vais essayer de vous le montrer, ce petit détail. Au niveau de l'épine de la scapula, le bord médial, il forme un certain angle obtus. Et cet angle là, quand même, il est ouvert latéralement. Il est vers la direction de la cavité glénoïde. On termine par le dernier bord qui est le bord latéral, appelé également le bord axillaire. On appelle également le pilier de la scapula. Au-dessous de la cavité glénoïde, ce bord s'épaissit et il présente une saillie qu'on appelle le tubercule infraglénoïdale, juste ici. Quel est l'intérêt de ce tubercule ? C'est qu'il y a un muscle qui va s'insérer ici. Voilà le tubercule infraglénoïdale qui donne l'insertion. Ce muscle qui s'appelle le chevalon de muscle triceps. Voilà l'insertion. Le dernier élément qu'on va décrire dans la scapula sont les angles. L'angle supérieur, il est presque droit. L'angle inférieur, il correspond à la pointe de la scapula. L'angle latéral, celui-là, il est composé par ce premier élément qui est le processus coracoïde. Cette cavité articulaire qu'on appelle la cavité glénoïdale. Et finalement, cette zone, le col de la scapula. Le processus coracoïde, il est sous la forme d'un doigt semi-fléchi. Il est dirigé en avant et latéralement, il est dirigé en dehors. Vous voyez bien. Ce muscle-là, c'est le muscle petit pectoral. Il s'insère sur le processus coracoïde. Celui-là, c'est le chef court du muscle biceps brachial. Il s'insère également au niveau du processus coracoïde. Et le dernier, le troisième muscle, c'est le muscle coraco-brachial qui s'insère également sur le processus coracoïde. Pourquoi on l'appelle coraco-brachial ? C'est tout simplement parce qu'il est tendu entre le processus coracoïde, donc coraco, et entre l'humérus qui se trouve au niveau du bras, donc coraco-brachial. La cavité glinoïdelle, comme on a dit, c'est une surface articulaire sous la forme d'un poire. Pour cette raison, on l'appelle une cavité périforme. C'est juste une particularité. Donc voilà, le bord antérieur. Le bord antérieur, il est légèrement échancré par ce qu'on appelle l'incusure glinoïdale. Et en son centre, je trouve en fait une légère excavation qu'on appelle le tubercule glinoïdale. La dernière chose, c'est cette zone de transition qu'on appelle le col de la scapula. Il est limité en bas par le fameux tubercule infraclinoïdale. Et en haut par cette zone-là qu'on appelle le tubercule supraclinoïdale. J'espère que tout était clair. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, vous pouvez regarder. Il y en a pas mal d'autres vidéos assez intéressantes. A bientôt !